salut à tous une vidéo qui sera consacrée à un truc très pratique installer PMA KUR sur Archlabs au début je voulais faire une vidéo sur l'Archlabs 7.10 et puis une personne qui m'a écrit qui m'a dit salut je te contacte j'ai un problème j'ai pas à installer PMA KUR sur Archlabs est-ce que tu pourrais me donner un coup de main donc j'ai trouvé une solution je me suis dit que ce serait mieux de le montrer comment faire en vidéo donc pour ce faire j'ai récupéré une image de l'Archlabs 7.10 et je vais partir du point de départ en clair l'installer bien sûr je vous couperai pendant l'installation vous aurez le redatage pour les différentes parties qui seront installation et mise à jour de l'Archlabs installation de PMA KUR et comment intégrer PMA KUR dans l'Archlabs vous allez voir ça je suppose la vidéo va faire une demi-heure et je vais essayer de m'y tenir croisons les doigts enfin une demi-heure collée tous les moments sont collés croisons les doigts on est parti donc voilà donc c'est à dire je place en plein écran vous savez l'Archlabs c'est la descendante de la Bunsen Labs qui est la suite enfin donc un hommage à la Bunsen Labs qui est en quelque sorte la continuation de la crunch bang on va y arriver voilà l'Archlabs me plaît beaucoup par rapport à sa barre supérieure qui s'appelle la polybar qui est vraiment très très pratique mais aussi un peu chiante à configurer pas des chances comme elles sont et le gros problème de l'Archlabs pour le moment c'est qu'elle n'est qu'en anglais donc là je vais lancer directement l'installateur et si on regarde je vais vous montrer un truc de l'installateur de la version de calamarès proposée par la Archlabs minimo parce que maintenant c'est le nom qu'elle porte c'est la version minimalisée voilà donc là French c'est la version 315 enfin post 315 de calamarès il y a un truc qui est très intéressant donc là je saute les étapes classiques désolé je vais un peu vite parce que calamarès une fois qu'on l'a vu une fois qu'on l'a testé on sait à quoi il ressemble voilà c'est ça c'est la création des utilisateurs avec cette version là donc déjà le hostname je vais mettre Fredo Archlabs ça sera fait et j'utiliserai le même mot de passe administrateur et utilisateur classique donc là même si c'est pas bien sur le plan sécurité mais c'est juste pour vous montrer cette partie là de avec la calamarès bien des saches voilà suivant suivant installé maintenant donc maintenant que l'installation a commencé voilà il est 10h03 c'est pas celle que je voulais voilà il est 10h03 je sais j'y vais un peu vite mais c'est juste pour vous montrer l'installation c'est pas le plus important donc je vais couper maintenant et je vous dis rendez vous dans dix minutes pour la post installation et je vous montrerai comment installer PAMAC et l'intégrer dans l'Archlabs à plus voilà huit minutes sont passées l'Archlabs est installé et donc on va pouvoir la redémarrer la station était plus rapide que je le pensais huit tournées de dix minutes c'est déjà ça de gagner et on démarre donc ce qu'on va faire on va faire une post installation la plus légère possible on pourra installer les trucs après mais c'est comme PAMAC pourra servir d'outils pour rajouter des logiciels autant gagner du temps bah là je sais on n'est pas aux pièces mais je veux faire une vidéo courte on va essayer tout du moins donc on se connecte en évitant de faire une faute de frappe ça ira mieux et au premier démarrage voilà nous avons l'assistant d'accueil par contre il m'énerve de muter le son lui c'est bien comme ça pression et key to continue oui on va mettre à jour les miroirs c'est quand même mieux là il nous annonce 94 mises à jour c'est le truc qu'on modifiera par la suite comme les mises à jour vont être faites dans quelques instants donc 94 mises à jour on peut voir qu'il y a le noyau linux apparemment il y a les modules virtualbox il y a qu'est ce qu'il y a d'autre voyons les miroirs pacman fireroller firefox qui n'est pas encore 157 mais ça ne va pas tarder encurses network manager applet donc il y a pas mal de petits trucs et aussi le diabolique système d voilà il y a le noyau 4 13 12 qui arrive donc là on va dire qu'en 3 minutes c'est plié l'outil par défaut qui est proposé pour les mises à jour c'est même pas cli je vais montrer c'est pas cli je ne suis pas super fan peut-être très bien pour ligne de commande mais je ne suis pas super fan les coups les douleurs vous me direz c'est chacun moi midi à sa porte je préfère donc c'est vrai que la minimo se veut légère donc ces outils utilisent des outils légers mais comme ça dépend des yaourts je suis pas super fan même si à l'époque j'étais un grand utilisateur de yaourt il commence à faire son âge après si vous aimez yaourt c'est votre choix je préfère pas encore les coups et les douleurs on va pas partir dans une énième guerre technique qui ne servirait à strictement que dalle voilà 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 donc déjà la récupération des 94 paquets a été relativement courte l'installation devait être aussi mis à part bien sûr tout ce qui est noyau qui est un peu lourd ils sont tous peut-être assez faibles parce que ça ne fait pas qu'un petit peu lourd qu'a pas lourd c'est petit peu lourd pas de la Corinthians qui fait un peu lourd Voilà voilà voilà, c'est donc un tour qui va se mettre à jour. Il n'y a plus que 32 paquets, c'est ça qui est bien, on sait le nombre de paquets qui reste à mettre à jour, selon l'outil de PMA-KUR, pardon de Packly. On pourrait désactiver le dépôt tiers d'Archlabs, mais le problème c'est qu'ils ont intégré un nombre de logiciels qui ne sont pas disponibles sur l'AUR et compagnie. Donc où ils ont fait d'efforts quand on guillemmet de certains logiciels. Donc je comptais désactiver au départ le dépôt et je me suis dit non c'est pas la peine, ça risque de foutre la merde. donc ça s'appelle une pile de faiblesse de Archlabs. Voilà. Voilà. On va aller sur une touche. Non, je ne veux pas de fenêtre ou d'environnement de par défaut en plus. Donc je vais rester iplank, même s'il ne me servira à rien. Qu'est-ce qu'il me propose ? Non, je ne veux pas FlashPlugin. Non plus. Je vais rester avec défaut. Non. 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 Non, merci. Non. Non, merci. Non. Donc je vais juste faire stop. Image Editor. Non. Les suites bureautiques, on verra plus tard. Si j'installe ou je vous montrerai comment installer. En bonus. USB Burner, je n'en veux pas. MailClient non plus. Exchat non plus. Client Run non plus. Non. 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 Mais je vais essayer d'en montrer plus tard. Euh… Ouiiiiii. Je vais préférer faire un numéro parce que ça me rassure. Parce que je ne suis pas si abstinent comment il va le faire. Donc Steam non. DarkBox non. Additional non. 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 Je ne sais pas comment il installe euh ... P1Mac et quand j'ai trouvé une moyenne intégrée peut-être que c'est plus propre à ce qu'ils proposent eux mais je vais vous montrer une façon de faire j'ai pu vérifier être fonctionnel donc je n'ai pas testé la version officielle d'ArchLabs il compile obmenu generator qui permet de générer des menus voilà donc là ça va redémarrer pour une simple bonne raison c'est qu'il y a le noyau qui a été mis à jour et une mise à jour du noyau égale redémarrage et c'est celle des rares raisons qui obligent au redémarrage d'un système c'est l'installateur d'un nouveau noyau je ne sais pas le comprendre et on repasse en plein écran et il me refait ce satané bug il m'énerve ce bug et je dis qu'il m'énervait donc là on passe en plein écran on va installer PMA KUR comme yaourt est proposé par défaut avec l'ArchLabs enfin une version ArchLabs de yaourt donc ça je ne suis pas super fan mais au moins ça ne mérite de fonctionner donc on fait yaourt-S PMAK AUR si vous voulez il y a deux possibilités soit vous avez la version uniquement basée sur les dépôts stables uniquement les versions stables ou si vous avez l'option aussi que je propose d'installer des paquets git pour une version de développement pour le moment on est le 14 novembre ça change strictement que dalle mais je vais rester avec la version stable la 6.2.2 non là c'est pas de peine c'est le package build non plus non là c'est la compilation qui est très longue vous allez constater ça On est certain d'avoir une version à jour. Et non pas une version qui dépend d'un dépôt qui pourra peut-être être temporairement non à jour. Ce qui serait un bras ennuyeux. Bon, bien sûr, je n'aurais pu rajouter LibreOffice dès le départ, mais... Bon, je n'ai pas voulu. Je voulais diminuer au maximum la longueur de la vidéo. Et je montrerai l'installation de LibreOffice si je fais une vidéo plus complète sur la ArchLabs 17.10. Vous voyez, la compilation est très très longue. Rires Voilà. Donc, on va virer des paquets orphelins avec un yaourt-QDT Voilà. Maintenant, on va intégrer PMAC à UR, parce que si on va dans les outils système et package manager, ça va lancer et paquets et comme on veut paquets c'est très compliqué. Donc, on va dans les réglages alors préférences openbox menu editor voilà on va dans système settings package manager execute et on remplace ça par paquets maquets manager et on enregistre et on enregistre c'est pas enregistré sous joué, c'est enregistré tout court voilà, donc ça on valide et on enregistre si je valide et c'était un peu mieux maintenant si je lance le package manager c'est pas plus mal deuxième chose on va activer les dépôts à UR on va activer l'accès à UR pardon on va profiter aussi pour faire un nettoyage un peu partout voilà et on est dans le package donc on y est je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas voulu désactiver le dépôt Archlaps parce qu'il y a pas mal de paquets qui dépendent d'Archlaps voilà donc maintenant je n'ai plus besoin de yaourt donc je vous dis adieu pas que je n'en veux plus non plus donc comme je l'ai remplacé par PM AQR mais c'est pas obligatoire yaourt et c'est package query qui n'est dépendant ce yaourt petit 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 passez où alors passez où package query benop voilà donc on va virer ces trois paquets qui ne servent plus à rien pour le moment sur la version maintenant on va modifier la polybar la barre du haut pour intégrer justement tout ce qui est PM AQR et ne plus avoir la référence à je crois que c'est main config voilà c'est ça voilà donc on va dans la session déjà on enlève package 4G voilà c'est qu'il y a un poupier à mac et on va rajouter la tray icon voilà donc on va déjà enregistrer ça on va juste le mettre offset j'avais mis 40% dans mes précédents essais voilà voilà donc par contre le network j'en ai plus besoin aussi étant donné que j'ai l'icône de network manager qui est activé ou peut-être peut-être 30% ça sera un peu mieux voilà c'est un peu mieux ça fera un peu moins moche on va rajouter redshift à côté de l'ensemble redshift pour tout ce qui est les rayons bleus à part dans ce cas là il faut que je mette je vais mettre 35% pour que ça déclare un peu non 25% peut-être voilà juste pour avoir des cas si nécessaire donc si on clique sur redshift non c'est pas grave donc dernière chose à faire c'est qu'on va avoir la notification de PMAC donc là il faut aller dans l'autostart l'autostart c'est pas ça que je voulais faire pardon c'est pas ça je me suis gouré préférence openbox autostart editor voilà et je vais rajouter en mettre moi je sais pas enable PMAC tray et on met la commande PMAC tray on le met en active valider normalement si je me suis pas gouré normalement si je me suis pas gouré et bien sûr j'ai oublié de l'ajouter de l'enregistrer donc on commence PMAC tray PMAC tray voilà on le met en active on valide et on enregistre voilà maintenant on ferme et on va quitter openbox déconnexion voilà et normalement quand on va se reconnecter d'accord il a décidé de me faire un petit bug le méchant redémarrage oups allez là c'est direct sale bête donc vous voyez l'installation n'a pas été compliquée mais si j'avais pas eu ce petit bug ça m'aurait arrangé donc je repasse en plein écran avant que je me suis agouré de d'options la déconnexion j'ai peut-être confondu avec autre chose bon c'est pas grave normalement vous n'allez pas avoir besoin de faire ce que j'ai fait là normalement bon je sais que la fin n'est pas très propre peut-être que l'intégration se fait mieux avec le script officiel c'est pas difficile c'est pas 100% l'absence correct c'est ce que je fais mais c'est un moyen de vous montrer ce qu'on peut faire avec alors tu vas démarrer ou tu vas me ennuyer ah c'est bon il est un peu long donc il gratte il gratte il gratte je croisais bien qu'il me charge la suite il gratte Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il va ? Oui, mon nom, me charger l'interface graphique ! Saleté ! Saleté, saleté, saleté ! Voilà ! Il y a une opération un peu longue en cours, sale bête ! Désolé pour les années du direct. Voilà, ça y est ! C'est con quand on fait des redémarrages à la sauvage ! Donc là, je repasse en plein écran. Et normalement, quand l'interface va se charger, on aura PMA KUR de lancé. Voilà ! Et vous avez la notification de PMA qui nous indique qu'il n'y a aucun paquet à mettre à jour. Donc, par contre, ce que je vais finir, c'est en vous montrant comment installer... Il y a certains logiciels qui ne sont pas complètement traduits. Donc, on va installer les traductions, par exemple, pour Firefox. Voilà ! Comme ça, à moi, on aura le Firefox en français. Et si on cherche LibreOffice... Donc, je vais mettre LibreOffice Fresh FR. Bien sûr, j'aurais pu l'installer avec le script de post-installation. Ça aurait été plus rapidement intégré. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, si on lance le web browser... Comme l'ArchLab, c'est une distribution minimaliste, qui s'adresse aux personnes qui savent installer tout à la mi-mine. C'est vrai, ça fait moins intégré... Je suis d'accord, ça fait moins intégré qu'avec le précédent truc. Mais... Ça permet d'avoir accès aux notifications que vous ne pouvez pas accéder auparavant. Voilà ! Donc, je suppose... Accessoires... Music Player... Video Player, je pense que c'est MPV qui va se lancer. Ouais, c'est MPV. Voilà, vous voyez, ça fonctionne très bien. Et là, on a PMAQ au lieu de Pakli, qui est un peu plus, dire au nom, joli graphiquement que Pakli. Et qui remplit une bonne partie des offices de Pakli. Donc là, on va juste rajouter des raccourcis pour... À moins qu'avec OB Menu Generator. Ça peut-être aider en régénérant le menu pour installer tout le browser. On va voir ça. Donc... Switch Menu... Dans quoi... Office... Voilà. Et si on fait Switch Menu, c'est la version simplifiée du menu. Oui. Donc, on va mettre Switch Menu pour avoir la version complète. Et on retrouve directement LibreOffice et compagnie. Là, on a la totale. Voilà. Donc, si on va dans LibreOffice, par exemple, Writer, on l'aura directement en francaisish. Euh... Le gestionnaire de fichiers... Alors, voilà. Hops, mince. LibreOffice, c'est sur la troisième. Voilà. Donc, on a LibreOffice Writer. La version fraîche en français. Voilà. Donc, là, si on va... Là, c'est quand même... On a pas mal de trucs. Langage. Donc, c'est un outil de... Je crois que c'est Mint Tool. Enfin, outil Mint. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, mais là... Euh... Autostart, compositing, render... Voilà. Vous avez la version. Voilà. Le menu Generator. Si on a envie de générer un menu. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Nous avons... Tout ça fonctionnel. Donc, cette fois-ci, je vais éteindre l'ensemble. Ah, j'ai dû me tromper entre mise en veille et déconnexion. Alors, c'est pour ça. Voilà. On arrête le tour. Donc, mis à part ma petite gaffe où je me suis trompé au niveau de l'extinction, enfin de l'option à choisir. Vous avez vu, c'est pas super compliqué d'installer à la mimine MP à Mac. On peut peut-être le faire directement via le script. Ce sera peut-être un peu mieux intégré. Mais bon, c'est un peu plus artisanal. Mais après tout, les CrunchBank Like et tout ce qui est basé, CrunchBank et compagnie, c'est fait pour être personnalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dois être peu ou prou dans les 30 minutes. Je vérifie ça. Dans la source, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada